Notre prochain invité, encore une fois un ancien de l'Académie Zéro Limite, un jeune homme, papa de deux merveilleux enfants, tellement charmant. Et lui et sa femme avaient joint l'Académie Zéro Limite. Ils étaient dans des boulots très payants, très confortables, très sécurisants. Ils rêvaient de se lancer. Ils rêvaient d'une vie un peu plus libérée. Ils rêvaient d'être possibilistes. Mais il y avait deux enfants à la maison, plus deux boulots sécurisants. Et la transition n'était pas nécessairement simple. Donc, il venait et je l'ai invité à faire une courte intervention parce qu'il y a sa saveur, il y a sa couleur, il y a son parcours. Et je trouve toujours très intéressant aussi de présenter différents angles. Et je le trouve tellement sensible. Un peu comme un chaton. Et il me touche beaucoup, cette personne-là. Donc, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon ami Nicolas Devic. C'est tellement bon, tellement bon. Après ces deux ans d'enfermement, juste de se retrouver. Alors, on a un beau moment à passer ensemble. Et on n'a jamais assez de temps pour tout dire. Et je pose une intention forte, c'est qu'en face, on en fasse un moment d'éternité. Est-ce que ça vous va ? Alors, on a entendu plein de trucs pendant trois jours. On s'en est mis plein la tête, on s'en est mis plein le cœur, on s'en est mis plein les tripes. Il y en a qui ont pleuré, on a ri, on a vécu plein de trucs. Et ce serait pas mal qu'on se prenne un moment ensemble pour un peu laisser décanter tout ça. Est-ce que ça vous va aussi ? Qu'on se pose ensemble. Du coup, je réfléchissais à, s'il me restait 20 minutes pour dire l'essentiel, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que j'essaierais de tout dire ? Et comment est-ce que je peux faire ce que j'ai de meilleur à vous proposer ? Et ce truc-là, c'est la connexion. C'est ce qui est plus précieux pour moi. Connecter aux gens, connecter à moi-même, connecter à ma famille, connecter à l'instant présent. Et je voudrais qu'on puisse renforcer de ce moment pour se connecter. Et faire honneur à essentiellement quatre personnes déjà ici. D'abord ma petite famille, ma femme, mes deux enfants. Qui sont restés à Bruxelles. Maintenant qu'elles voient un peu le bazar, j'aurais peut-être dû venir avec les enfants. Mais c'est ok, c'est comme ça que ça se met. Et à toutes les personnes qui continuent à venir me voir, sans me dire bonjour, et en me disant directement « Où est ta femme ? » Sachez que j'existe aussi sans ma femme. Et je suis très heureux de passer ce moment avec vous. Et puis il y a votre homme, quoi. Il y a Martin qui est votre mentor, un de vos mentors, qui est aussi pour moi un mentor, un frère, un ami. La photo sur la gauche, c'était il y a neuf ans déjà. C'était l'Académie Zorimite à l'époque. On était une quarantaine dans la salle. On avait chacun un petit bureau, de quoi prendre des notes. C'était un autre format, c'était extraordinaire. Et c'est aussi un moment où Martin m'a accordé une première interview à propos de Christophe Colomb et des possibilités, du fait que quand on se plante d'endroits, ce n'est pas un gros problème quand on découvre l'Amérique au lieu des Indes. Une vidéo qui a démarré une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Moi, je travaillais comme ingénieur dans des boîtes pharma avant. Et j'ai découvert l'Académie Zorimite, comme vous, vous l'avez découvert. J'ai suivi les vidéos, j'ai pris plein de notes, j'ai rempli des carnets, des carnets, j'ai travaillé. Et ma vie a changé. Littéralement changé. Et je suis passé d'une vie zéro vie à une vie zéro limite. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cet acte de bravoure de quitter le salariat et de virer son patron ? Alors, si ça fait du bien, dites oui ! Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire, mais qui n'osent pas encore le faire ? Alors, vous dites ensemble ça, on va le faire ! En gros, vous faites ce que vous voulez aussi. Vous faites ce que vous voulez. Ok, n'écoutez pas les autres, sentez ce que ça fait à l'intérieur. Vous voyez, il y a une époque où j'étais dans ce processus de changement, de réinvention. Et franchement, mon cerveau d'ingénieur ne m'apportait plus aucune réponse valable sur le processus à suivre pour changer de vie, pour me réinventer, pour entreprendre. J'étais bloqué dans un format analytique, dans des croyances que tout est rationnel, que rien au-dessus n'existe. J'étais bloqué dans ce truc-là et assez malheureux. Et je me suis mis à faire plein de trucs bizarres. Ma femme étant un peu perché, avec des plumes dans les cheveux, elle aime bien tout ce qui est spiritualité, etc. Déjà, à l'époque, elle m'a dit, écoute, on va faire des tirages de cartes. Et on a un ami, Arnaud Rioux, que vous connaissez probablement, un homme extraordinaire, qui nous a offert un jeu de cartes. Comment ça s'appelle encore ? L'oracle du peuple animal. Et je tire une carte avec l'intention de me dire, voilà, quel animal va m'aider à tout défoncer sur le web ? Parce que j'ai tout appris de l'Académie Zéro Limite. Je veux que ça cartonne. Et je tire le sanglier. Le sanglier, en gros, je ne vous dis pas toute la petite notice, parce qu'il y a un petit livret qui va avec, c'est, tu fermes ta gueule et tu défonces tout. Tu poses des actions, tu avances, il y a tes marcassins derrière, il y a la femelle avec toi, tu avances tout droit. Je dis, OK. Tu tires et après tu vises, exactement. Et donc, je fais le sanglier, c'est-à-dire que je me mets à défoncer un plan d'action qui m'amène presque au burn-out, mais juste avant, donc ça tient. On fait un webinar, j'entreprends ma vie, on trouve des partenaires, etc. Et on fait une première semaine de lancement de toute notre vie, après avoir construit une communauté pendant deux ans. et on réalise près de 85 000 euros de vente en une semaine en faisant un webinar. Et là, on se dit, nom d'un chien, ça marche, le sanglier est une bête incroyable. Et puis, vraiment très à l'aise avec ce sanglier, du coup, je me dis, voilà, maintenant, on a fait ce webinar, etc. On continue à développer, on fait des groupes de clients, on s'amuse beaucoup, on galère un peu parfois. Et puis, je me dis, là, il est temps maintenant de retirer une carte. C'était environ un an plus tard. Je remets les cartes sur la table, je me concentre, j'avais appris des techniques un peu magnétisme, je me dis, laquelle chauffe, laquelle m'appelle, ok, je crois que c'est là, le sanglier. Il y a 100 cartes dans le jeu. Bon, je relis le truc, je me dis, il sait qu'il y a encore un truc à apprendre de cette bête-là. Et là, je relis le truc en mode, continue à tout défoncer, tu n'as pas fait le tiers du quart du chemin, mon vieux. Je dis, ok. Et il y a un truc que je n'avais pas fait dans cette carte du sanglier, c'est le rituel du sanglier. Et là, ça devient intéressant parce que je dis à mes enfants un dimanche, ma femme était partie faire une formation quelconque. Je dis, venez, on va en forêt, c'est l'automne, il faisait dégueulasse. Petite pluie belge, là, il y a le petit crachin assez désagréable. Je dis, non, papa, on est bien là, il fait dégueulasse. Et si, on va en forêt, papa doit faire un rituel. Donc, on va en forêt, il commence à jouer avec des bâtons dans les feuilles mortes, il s'amuse. Et moi, j'applique à la lettre le truc, c'est-à-dire que je me couche sur les feuilles mortes, humides, et je me mets à renifler la terre, les feuilles mortes. J'avais bien appris le rituel, donc je me mets à écarter un peu les feuilles mortes, et je plante mon nez dans la terre. Ça commence à rentrer dans les narines, je me dis, c'est incroyable, oui, cette odeur de terre, je sens l'énergie du sanglier qui vient en moi. Et puis, je fais pire, je sors un peu ma langue, juste pour voir, qu'est-ce que ça fait de goûter de la terre comme un vrai sanglier ? Je me mets à bouffer la terre, mes enfants, ils jouent avec des bâtons, ils disent, il a encore pété un câble, c'est pas grave. Sauf qu'en gros, je suis allongé sur le sol, les bras comme ça écartés, les jambes écartées, la tête dans la terre, et j'entends une voix de femme un peu désespérée passer sur le chemin en disant, « Monsieur, monsieur, il est mort ! » Et les enfants, « Non, 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 il n'est pas mort, c'est papa, il fait le sanglier ! » « Oh ! Oh ! » Et l'énergie du sanglier, c'est l'énergie de l'action, c'est une énergie qui peut vous apporter de la liberté, par la terre, par la concrétisation, et dans tout ce que vous avez appris ici. Je ne suis pas le premier à le dire sur scène, mais il n'y a rien qui se passe sans action, pensez à relire vos notes et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais défoncer comme plan d'action dans les jours qui viennent ? Mais le truc, c'est que pour être tout à fait complet, même si ça apporte, à un moment donné, on visualise des rêves et puis ça se passe, on a rempli des salles avec 350 personnes à Bruxelles, et on a réalisé un grand rêve qui était de partir en tour du monde en famille, en démarrant par Bali. Je commence à avoir le syndrome François Lemay, il faut que je boive, je n'ai pas d'eau, donc si quelqu'un m'entend, un peu d'eau, ça va être pas mal, avant que tout colle. On est à Bali, merci beaucoup, on est à Bali, on a réalisé notre rêve, on est une entreprise sur Internet, ça fait un an qu'on prépare le voyage, et je vis un crash émotionnel d'une intensité, les amis, qui s'est déjà complètement cramé ici au point de ne plus fonctionner. Voilà. Ce truc où l'appareil psychique est cassé, la machine mentale ne marche plus, mes émotions ne se régulent plus, je pleurais toutes les nuits, j'étais au paradis, à Bali, et je vivais un putain d'enfer. Je vous la fais courte ici, parce que je ne peux pas vous raconter tout ce qui a mené à ça, mais globalement, c'était un besoin de faire le voyage parfait, d'arriver à faire l'école aux enfants, de continuer à faire tourner notre entreprise sur Internet. Je me suis mis une pression de malade. Moi, j'imaginais qu'on allait aller à Bali avec une équipe de production, des caméras, qu'on allait faire un film, que j'allais écrire un livre, qu'on allait faire plein de trucs, et je me suis retrouvé tout seul, comme un con, avec ma famille, à me dire, « Je suis au paradis, mais je ne suis pas capable d'en profiter. » Et là, j'ai compris un truc, c'est que j'avais beau avoir créé ma liberté, il y a une phrase de Jung qui dit « L'angoisse, c'est le vertige de la liberté. » Parce que si vous créez votre liberté, à un moment donné, ça fout les boules. Ça peut faire peur. Et vivre ses rêves, ce n'est pas toujours confortable. Et j'ai vécu ce truc-là. Heureusement, ma femme, elle nous le tirait tous les trois comme des gamins. Elle est marrante, cette photo, on ne l'a pas faite pour ça, mais j'étais un troisième gosse. Vraiment, elle est psy, elle a tout essayé. Elle a essayé de m'aider. J'ai eu des appels avec des menteurs, des amis à distance pour me sortir de là. Je ne m'en sortais pas. J'étais dans la plainte, j'étais dans la peur du manque. Manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'énergie. Je n'arrivais plus à faire des vidéos sur notre audience. J'étais vraiment mal. Jusqu'au moment où, sur une plage à Bali, je me suis dit, là, je vais aller me sentir vivant. Ma femme était avec les enfants à la Brisa, un petit club de plage avec des surfeurs, des filets de pêche, des femmes à... Oui, presque à poil. Des sirènes dans les filets. Des mecs barraqués qui plongent, etc. Des surfeurs. Et puis ma femme dit, c'est incroyable, tu as vu ce qu'on vit, ça y est. Elle regarde comme c'est beau, on profite, tiens, prends une noix de coco. Je dis, mais j'en peux plus, je me sens mal, j'arrive pas. Elle me dit, mais casse-toi, casse-toi. Va faire un tour. Je pars sur la plage, drapeau rouge sur la plage. L'océan Indien, dangereux au niveau de la nage. Des belles vagues, je me dis, je vais juste aller faire un plouf, je vais surfer une ou deux vagues avec mon corps, et ça va être très chouette. Je prends une première vague. Ceux qui ont déjà fait ça, vous savez de quoi je parle. C'est ce moment où on tombe dans la vague, et on est pris dans tous les sens, et on sent la puissance de l'eau. Et là, je me dis, yes, je suis vivant, ça fait tellement du bien. Je me dis, je vais prendre une deuxième vague, et là, le courant m'emmène très loin pour prendre la deuxième vague, qui me tombe sur la gueule. Et là, je ne comprends plus trop ce qui se passe, parce que je viens me taper sur le sable en dessous, je remonte à la surface, je me dis, ok, en fait, je vais me noyer. Et je me mets à nager, 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 pour essayer de me sortir de cette merde, avec la peur de crever, mais la confiance que j'allais y arriver. Et effectivement, à un moment, j'arrive à remettre le pied sur le sable. Et là, j'entends derrière un mec, help, please, help ! Je me retourne, à 30 mètres derrière, un mec qui est en train de galérer comme moi, sauf que lui, il a un peu abandonné, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de nager. Je lui dis, mais je retourne le chercher, je ne vais pas le laisser là. En trois secondes, je suis là, parce qu'avec le courant, la voie est directe. Et là, le mec, thank you ! Il s'accroche sur moi, il me coule. On remonte, les vagues nous tombent sur la gueule. Je lui dis, on va nager ensemble. On me dit, yes ! Il s'accroche sur moi. Je lui dis, non, lâche-moi ! Il me tue, le gars. Il me tue, littéralement. Il me regarde avec les yeux de la mort. On va mourir, we will die, we will die. Je dis, non, non, we can do it together, just swim. Je me fais le coach à la Tony Robbins de l'eau. C'est un truc un peu grotesque. Et là, on goûte à un moment assez particulier dans la vie, qui est ce truc où on se dit, là, c'est foutu. Là, en fait, on va mourir. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à nager. Et chaque fois qu'on gagne 5 mètres, on en repère 10. Enfin, ça ne va pas. Et puis, il y a un surfeur australien qui arrive, qui nous met sa planche. Là, dans. Hey, guy ! OK. On bat des pieds, on rentre à la plage. J'étais en train de me noyer dans ma vie. J'ai été sortir ce gars de l'eau. Et ce que ma femme a amené à ma conscience, c'est que c'est toi que tu as été sauvé. C'est la partie de toi qui est en train de se noyer. Reprends ton courage en main. Alors, on s'est mis à faire des trucs bizarres. Des câlins aux arbres. On a été voir des guérisseurs, des chamanes. J'ai fait du yin yoga avec les cuisses écartées pendant 25 minutes. Des trucs bizarres. Je me suis reconnecté à mon féminin sacré, avec Edith Lassia qui m'a coaché sur Zoom, en me disant, tu as du féminin toi, Nicolas ? Et puis là-bas, on a écrit une chanson. Une chanson que je voulais vous chanter et qui est le reflet de ce qu'on a vécu dans cette période de transition. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Le câble de la guitare ? Oui, parfait. Oui, oui. Est-ce que vous avez envie de chanter déjà ? Oui. Alors, pendant qu'on installe le matos, vous pouvez déjà vous entraîner avec le mantra indien sur lequel on a écrit cette chanson, qui est « Loka Samasta Sukino Bavantu » qui signifie « Puissent tous les êtres de tous les peuples vivre libres et heureux. » On a appris ce mantra dans un ashram en Inde, chez Hama. Vous connaissez Hama ? Oui. Et on en a fait une chanson. Et puis, ce qui serait pas mal, c'est pendant que je vous la chante. Vous allez déjà m'accompagner sur le mantra. On va le faire une ou deux fois ensemble. Merci beaucoup. Et puis, le mantra va revenir dans les reflins. Moi, je chanterai des couplets. Et puis, si vous vous reconnaissez dans le couplet, simplement, vous pouvez vous connecter à ce moment de votre vie où vous avez besoin de changement et vous avez besoin de trouver le courage d'y aller. Est-ce qu'on entend la guitare ? Ok, donc ça, c'est quand même un truc de chanter ici, devant tout ce monde. Donc, j'ai les mains moites et les doigts qui collent, mais tout va bien. Et on va le faire une première fois ensemble. Avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vide à l'intérieur Comme un vase sans ses fleurs Je veux plus aller bosser Encore perdre ma journée Mais j'ai pas confiance en moi J'arrive pas à faire un choix Je suis tout le temps dans ma tête Et mon grand cœur s'embête Mais y'a l'échec repas La bagnole et la pension Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris D'en avoir fait mon ambition Loka Samasta Tsukino Baventu Ma vie n'a aucun sens J'ai le cœur qui balance Entre sécurité Et ma liberté Je vais tout envoyer chier De la cave au grenier Mais je ne sais pas comment Ni par où commencer Y'a l'échec repas La bagnole et la pension Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris D'en avoir fait mon ambition J'ai trop les boules de tout plaquer Quelque chose me dit que je vais me planter Mais j'en peux plus Il faut que ça bouge Je suis coincé au feu rouge Si je me donnais la permission D'enfin prendre une décision De libérer cette flamme qui brille Je veux entreprendre ma vie Ma vie Samasta Tsukino Baventu Et j'ai bien une petite idée De ce que je pourrais lancer Je vous parle de ce projet Qui pourrait tout changer Mais personne n'y croit Ma femme, mes potes, mon chat Ils ont sûrement raison Que j't'ai une idée à la con Adieu l'échec repas Ma bagnole est une prison Je vais virer mon patron Pour enfin vivre la vie à fond Loka Samasta Tsukino Baventu Ensemble Loka Samasta Tsukino Baventu Je vais continuer. Vous pouvez essayer d'attraper une main à côté de vous. Une deuxième. Laissez tomber les cahiers. Il y a du gel hydroalcoolique à la sortie. Sentez comme le courant peut passer d'une personne à l'autre. Sentez comme l'énergie circule entre nous. Oh, on est beau, hein ? Et si vous laissez chanter le chœur, ça donne quoi ? Et puis un dernier en murmure. Loka, samasta, sugino, baventum. Sentez comme l'énergie circule. Sentez comme l'énergie circule. Merci.